Salut à tous, c'était Tart Pro et Ange, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau déballage, un peu mastoc, comme vous le voyez on est sur un bon colis des familles. Alors en fait dans ce colis là, c'est quelque chose qui me faisait, beaucoup de choses qui me faisaient envie depuis un moment. Certaines choses que j'ai pu un petit peu commencer à tester sur la chaîne. On est dans la catégorie des feux d'artifice, fumigènes, feu à main, et toutes ces choses là justement pour vous montrer rapidement un petit peu tout ce qui se fait dans le milieu. La chaîne à l'origine elle n'est pas du côté de la pyrotechnie, mais voilà on est toujours dans le cadre de sac d'évacuation. Et même par rapport à tout ça, en général il y a plein de choses qui m'intéressent, plein de choses qui me font kiffer, que je voudrais tester, vous montrer parce qu'il y a plein de vidéos que je ne trouve pas en ligne. Donc voilà c'est un petit peu pour regrouper tout ça, toutes ces choses là qui me font kiffer, où il n'y a pas assez de vidéos et qui pourraient peut-être vous plaire, ou en tout cas vous intéresser sur tout ça. Du coup on se retrouve avec ce colis là. Donc ce colis là il vient de la société Ultra Factory, il y avait quelqu'un qui m'en avait parlé dans la vidéo que j'avais fait concernant le premier choix de la torche ou du feu à main que j'avais testé sur la chaîne. Et en commentaire on m'avait indiqué qu'il y avait ce site là qui proposait justement tout ce qui était feu à main et compagnie et que je m'étais un petit peu fait arnaquer sur le coup, parce que quand j'avais acheté sur, comment ça s'appelle, que quand j'avais acheté tout mon matériel sur ces discounts, et bien on m'avait dit que voilà ça coûtait un peu trop cher par rapport à ce que c'était, qu'un feu à main ça valait entre 5 et 10 euros et pas au-delà, et que voilà, à ce niveau là, je m'étais un petit peu fait niquer. Donc, dans le moment. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Bon, il y a franchement de tout, hein. Il y a franchement de tout, c'est assez abusé. Alors je vous avoue, je me suis un peu lâché, parce qu'il y avait vraiment des choses qui pour moi en termes de feu d'artifice ne coûtaient vraiment pas cher par rapport à ce que c'était typiquement. Ceci. Donc là, c'est le Ultra Libéry 16 coups en calibre 20 mm. Vous voyez ce petit bordel là, qui tire 16 coups. 16 coups, donc vraiment très cool. Il y a même Instagram, YouTube dessus, très cool. Donc on a ça. Le PXM30 noir, donc mastoc fumigène, qui fait bien 18-20 cm de long. beau fumigène noir. Donc normalement, ça avait l'air de faire une mastoc fumée. Donc bien, bien cool. On a... Ah oui, alors ça, je me suis dit que dans le cadre de sac d'évacuation, ça pourrait être incroyable. Dans le sens où on est sur du Red Strobe Torch, donc une torche qui crame rouge. Donc vraiment comme les torches à main, sauf que là, ça fait des flashs. Donc autant vous dire que de base, une torche, ça encule les yeux, mais si en plus ça fait des flashs, je pense que ça peut être incroyable à tester de nuit. Je pense que ça, tu peux le voir à peut-être 5-10 km. Donc franchement, ça a l'air incroyable. Donc dans le style fabriqué en Chine, voilà, sur ça, bon, il y a beaucoup d'équipements. Et je crois que je m'en suis pris 3 de celles-là, justement pour avoir la possibilité d'en tester une. Alors on est sur un produit avec une mèche, par contre, on n'est pas sur un système à frottoir. J'aurais bien aimé, ça aurait été incroyable. Dans le style, donc comme vous avez vu au début, on a également un gros, des autres coups, autres bidules de Sesco, excusez-moi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, c'est le Pyrofan. Comme vous le voyez, ça rend de la gueule. Donc Sesco, pareil, à 5 balles. Je crois qu'à l'origine, ils étaient à 7 euros, mais ils étaient en promo à 5 euros. Donc autant dire que même de base, ce n'est pas cher du tout. Alors ici, on a normalement, alors Fumogeno Mana. Donc, ah oui, c'est ça. Donc là, on a un fumigène à frottoir, exactement comme on a déjà testé sur la chaîne. Voilà, tac, fumigène à frottoir, exactement. Sauf que là, ici, il est marron. J'en ai trouvé un en marron, je me suis dit, putain, c'est l'occasion. Fumigène à frottoir, marron. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, alors ça, je voulais voir. Alors, le premier coup, on avait testé une torche à main de la marque FDF, celle qu'on a testée dans la grotte, et qui a fonctionné super bien. Et FDF, donc, c'est une boîte maritime qui fait tous ces systèmes-là de signalisation, fumigène, torche à main, torche à main qui part dans le ciel, enfin, en mode comète et compagnie. Et ils font également ce genre de petit boîtier, un fumigène qu'on pose au sol. Et ils ont fait des variantes également qui se balancent dans la flotte et qui se déclenchent à ce moment-là. Et donc là, c'est un fumigène à tirette. Donc ça pourrait être l'occasion de tester ça. Generator Fumengo, smoke generator. Ouais, donc voilà. Dans le style bien bien cool. Donc voilà, là, on est quasiment à la moitié. On va continuer sur tout ça. Donc toujours dans le style des feux d'artifice et de la manière de signaler de loin, on a un autre shot, comme ça. Donc le Dark Warlock, excusez-moi, Dark Warlock, 9 coups, toujours à 5 euros. Bien bien cool. Donc sur ça, on verra ça. Donc système à mèche, évidemment. Ça fonctionne bien, normalement, sans trop de problèmes. Donc voilà. Alors, et là, on est quasiment... Ah bah on va garder le meilleur pour la fin, quand même. Alors, ici, on a ce système-là. Donc on est toujours, voilà, dans les fumigènes de la marque FDF. Toujours dans le cadre comme ça. Donc je pense que là, on est sur le fumigène violet, celui-là, par contre. En fait, j'ai pris des couleurs que vous aurez peu l'occasion de voir, en général, je pense. Donc voilà. Tac. L'embout, il est vert, mais c'est ici, et ça crache en violet. Et toujours système à frottoir. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Pas besoin de mèche, donc c'est surtout l'avantage. J'aime bien la date d'expiration depuis déjà un an. Super. Mais voilà, fumigène à tenir à la main, comme ça, bien, bien cool. Ensuite, alors, fumigène bleu. Donc comme au début, on avait vu un marron. Là, on a un bleu dans le même ciel. Donc bien cool aussi. Toujours à frottoir. On garde les bonnes habitudes. Fumigène à frottoir, ça, c'est cool. Et ensuite, pour quasiment terminer, donc voilà, ce qu'on avait vu le premier coup, c'était ce genre de torche à main, qui est vraiment toujours très cool. Donc, Marc FDF, ça vous doit être au moins la quasi... Quatrième fois que je le répète, désolé. Mais bon, là au moins, on est vraiment sur un truc qui fonctionne bien. Donc, j'en ai repris en rouge avec la tirette. ça claque fort. Il n'y a pas de problème. Au cas où, regardez sur ma chaîne, il y a donc la vidéo où je le tire et il y a même un short que j'ai fait où il y a juste le moment où ça part. Donc, c'est bien drôle. Donc, j'en ai pris deux en rouge parce que j'avais tellement apprécié ça que je voulais obligatoirement avoir ça dans mon sac d'évacuation. Ça a fonctionné super bien. Donc, moi, je parle là-dessus, en tout cas, sur ça. Donc, j'en ai pris deux en rouge qui étaient à, pareil, je crois, 5 ou 10 euros unités. On aura une petite bulle pour le refresh du prix. Sur ça, j'en ai pris deux en rouge et dans le même style, je me suis dit que quitte à avoir quelque chose qui fonctionne, autant en prendre une en blanc parce que je me dis que l'avantage, c'est que si jamais on a besoin, au cas où vraiment, de tirer ça deux jours, une fumée blanche se verra peut-être un peu plus qu'un gros crachat rouge. L'avantage du crachat rouge, ce sera plus pour la nuit. Donc, voilà, une jour, une nuit. Je voyais ça un peu dans ce sens-là mais peut-être que ça crache rouge aussi et ça fait juste une fumée blanche un peu en plus. Donc, à tester. Je ne sais pas exactement mais on verra ça une prochaine fois. Donc, on a quasiment terminé. Donc là, on est sur une red flare. Alors, j'ai vu ça. Ça, ça valait entre 2 et 3 euros. Donc, quand vous voyez la taille du bousin, vous vous dites mais what ? Donc, ça vient bien de Pologne. Allumage à mèche et normalement, on est sur un fumigène rouge Red flare comme vous le voyez. Vraiment très cool et c'est bizarre. J'ai un capuchon là. Je ne sais pas où il va. Bon, tant pis. Voilà. Et donc, tac, tac, on arrive au fond. Le meilleur pour la fin. Alors, attendez. Juste avant, petit autocollant. Oh, regardez-moi ça. Ultrafactory.net. Très cool comme autocollant, ça. Bien, bien cool. Ok. Et le dernier, le mieux pour la fin. Alors, ça, c'est surtout pour ça que j'ai acheté tous ces systèmes-là. À l'origine, je voulais juste acheter ça. Sur leur site, ils le vendent entre... Ah, ben voilà, il vient peut-être pour ça le capuchon. Non, pas du tout. À l'origine, ça, ils le vendent 22... Entre... Attendez. 20 ou 25 euros. Quelque chose dans ce style-là. Moi, je l'ai en promotion à 18 euros. Et... Ben, j'hallucine, en fait. Red Parachute Signal Rocket. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Donc, dans le style de ce que j'ai compris, ça fonctionne comme... Ouais, c'est ça, hein. Tac. Putain, c'est incroyable. Ça fonctionne comme ça. On enlève le capuchon. On tourne ou on tire. Un truc dans ce style-là. Et ça part... Ça part comme une... Comme une fusée normale. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des dates d'expiration sur ces systèmes-là. Par exemple, celui-là, il termine en 2023. Donc, l'an prochain. Et... Bon, on verra. Franchement, il y a un bout d'autocollant par-dessus. Je ne sais pas trop. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire en cas où t'abonner. Moi, ça m'a fait bien, bien kiffer tout ça. Si jamais vous avez d'autres vidéos de tests pyrotechniques ou des choses que vous n'auriez pas forcément vues sur la chaîne ou n'hésitez pas à cliquer sur une de ces vidéos-là. Il y a plein de choses qui pourront vous plaire, des choses que j'ai déjà testées, des articles tout simples ou des tests de fumigène. Je ne suis pas une chaîne de pyrotechnie, mais là, ça me fait vraiment trop kiffer. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, au cas où à vous abonner, même à partager si jamais vous pensez que ma vidéo et ma chaîne peuvent plaire à d'autres personnes de votre entourage. N'hésitez surtout pas à regarder en description et sur la chaîne. Il y a plus d'une centaine de vidéos. Il y a sûrement quelque chose qui peut vous plaire. Et puis, sur ce, on se retrouve pour une prochaine fois pour tester tout ça au fur et à mesure. On ne fera pas tout en une fois, évidemment. Mais sur l'été, je pense, on ira se mettre dans un coin bien tranquille pour tester ça, pour être sûr d'être tranquillou et puis... Et puis, ben voilà, quoi ! Ciao, ciao !